Nous allons passer ensuite à une audition qui n'est pas une audition de l'association de patients, mais d'une association qui est une association internationale, mais qui a une déclinaison française, qui s'appelle Normeul, et qui est une association qui travaille autour de la réglementation en lien. Bonjour M. Boudermala. Bonjour M. Bertrand, qui est donc en lien sur la réglementation et la régulation des substances psychoactives, et notamment du cannabis. Asseyez-vous. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Eh bien, nous vous laissons un temps de parole, à condition que vous nous laissiez un petit temps de questions après. Merci M. le Président, Mme la directrice adjointe, Mesdames et Messieurs les membres du comité. Nous vous remercions de l'invitation, évidemment, et je pense que nous serons tous d'accord ici pour dire que nous ne reculerons en rien sur la question du cannabis médical, sauf face à la ligne 13, qui évidemment décale beaucoup de choses dans la journée. J'interviens au nom de Normal France. Normal France, c'est une association qui réunit plus d'un millier d'adhérents à travers le territoire national. On se positionne sur les questions relatives au cannabis de manière globale, c'est-à-dire qu'on étudie le sujet, on est favorable à une évolution globale sur la question en France. Et j'ai compris qu'il avait été difficile de nous faire intervenir aujourd'hui du fait justement de cette approche globale, ou en tout cas que ça avait pu être l'objet de certaines discussions. En effet, on n'est pas une association de malades ou de patients. En revanche, on en a dans l'association, ils représentent un tiers de nos membres à travers le territoire, et donc on reçoit énormément de témoignages. On ne va pas être là, évidemment, pour évoquer les questions de témoignages. On va essayer de parler en raison. Et permettez-moi peut-être, encore à titre préliminaire, de faire une remarque sur un certain nombre d'interventions que nous avons pu voir aujourd'hui, et notamment une qui nous a en revanche marquées ce matin, qui portait sur cette question de l'intérêt que nous aurions avancé sur le sujet du cannabis médical, et ce prétexte de la lutte contre les trafics, qui est une infamie, une infamie, une insulte pour ces personnes qui se sont mobilisées pendant des années sur la question des traitements de substitution, qui sont mortes sur la question des traitements de substitution, et pour lesquelles on a légiféré. On n'avance pas sur ces sujets-là pour lutter ou pour enrayer sur des questions pénales. On n'avance pas sur ces questions-là parce qu'on a envie de donner des gages à tel ou tel camp. On n'avance pas sur ces questions-là parce qu'il y a des industriels, des lobbies ou des pressions autres. On avance sur ces questions-là parce qu'il y a un véritable intérêt scientifique, un véritable intérêt médical et une véritable pertinence. Et nous voulions dire, à titre préliminaire, que nous avions en effet été choqués des propos qui avaient pu être portés sur cette question des traitements de substitution, en particulier sur les cas de méthadone et de bupré. Pour ce qui concerne Normal, plus généralement, on va revenir sur un point beaucoup plus général et un peu plus pertinent. La question à laquelle nous voulions répondre aujourd'hui, c'est est-il pertinent d'avancer sur le sujet du cannabis médical ? La pertinence, d'une certaine manière, elle a déjà été reconnue par l'État. Par un décret du 7 juin 2013, le ministère de la Santé modifie le Code de santé publique, permettant d'intégrer des produits, des spécialités pharmaceutiques contenant du THC. C'est donc d'une certaine manière qu'il y a déjà eu une validation décrétale de cette pertinence du cannabis médical, sinon nous n'aurions pas évidemment avancé sur la question. On pourrait s'arrêter à ce simple argument pour valider la question de la pertinence, dire que l'État a déjà réagi et puis se laver les mains sur le reste. Mais évidemment, à partir du moment où on dit que c'est pertinent, il faut dire pourquoi c'est pertinent, dans quel cadre c'est pertinent. Il y a eu énormément d'informations qui ont été avancées lors des dernières auditions et nous reconnaissons évidemment la qualité des interventions qui ont pu être portées, en tout cas leur pertinence, et ça nous permet aussi à nous de pouvoir concentrer un peu plus notre propos. La première chose que j'ai envie de dire, en tant que responsable du plaidoyer au sein de Normale, et donc en tant que, j'occupe des questions juridiques au sein de l'association, c'est qu'on voit une pluralité de systèmes d'ouverture du cannabis médical à travers le monde. À l'heure actuelle, on a 58 États qui ont avancé sur la question. Selon des chiffres très précis, on est à 1,7 milliard de citoyens dans le monde qui sont dans un pays où on a accès à une prescription au cannabis. Ça veut dire que c'est à peu près une personne sur cinq dans le monde, c'est 20% pratiquement de la population mondiale, qui peut avoir une prescription sur les cannabinoïdes. Mais les systèmes et les situations sont extrêmement différentes. On a le Vanuatu, par exemple. Il y a hier qui a avancé sur cette question-là. La semaine dernière, c'était la Lituanie. Et tous les jours, on a un État supplémentaire avec un système différent. Et donc forcément, il va falloir inventer et penser un système français qui soit fondé sur la raison et qui soit fondé sur les données scientifiques, évidemment. Donc, ce que nous disons, en tout cas, c'est que nous pensons que sur cette question du cannabis, de l'usage médical du cannabis, pour ne pas dire usage thérapeutique, c'est vrai que la sémantique est importante en la matière, nous considérons qu'il est nécessaire de faire évoluer la focale et nos méthodes collectives pour appréhender la réalité. Je vais prendre un exemple simple sur lequel j'ai eu l'occasion, moi, le profane, de travailler ces dernières semaines, à savoir la question des indications anthalgiques. Il y a eu une intervention d'AS2 à des indications relativement faibles en matière de cannabis, à destination, enfin, en tout cas, dans le traitement des douleurs chroniques. Si on change de focale, si on prend une méthode qui se fonde sur les méthodologies mixtes, qui se fonde sur les études observationnelles, qui se fonde sur les savoirs expérientiels, si on voit concrètement les expérimentations qui ont lieu, par exemple, aux États-Unis, on se rend compte que certes, et ça, on ne le remet pas en cause, sur les douleurs aigües ou sur les douleurs cancéreuses, il y a un vrai débat et la pertinence est limitée. Mais si on associe la question de l'usage médical du cannabis dans le cadre de la douleur à, par exemple, une co-administration avec de l'oxycodone, on se rend compte que les résultats sont frappants. On a fourni, on vous a préparé évidemment une note sur cette question-là spécifiquement, avec un certain nombre de méta-analyses et d'études expérientielles, en tout cas expérimentales, pardon, je me trompe, qui démontrent ces éléments-là. C'est-à-dire que ce qu'on a vu dans la plupart des États qui ont avancé sur la question du cannabis médical, en tout cas aux États-Unis et au Canada, c'est qu'il y a une réduction de la prescription des opioïdes à partir du moment où il y a l'égalisation du cannabis. Il y a aussi, le cannabis médical, il y a aussi, on le voit, une réduction du nombre d'hospitalisations liées aux overdoses et à la consommation d'opioïdes quand il y a l'égalisation du cannabis médical. Je vous donne assez rapidement les chiffres, même si je ne vais pas revenir précisément dessus, mais on a, par exemple, sur les hospitalisations, on a une étude qui démontre que sur les hospitalisations, là, on élargit aux douleurs chroniques, entre 1997 et 2004, on voit que la légalisation d'un usage médical est associée, je cite, à une réduction des hospitalisations estimée entre 13 et 23 % en fonction des États aux États-Unis. Et évidemment, en complément de ces informations-là et des éléments qu'on apporte, on a une liste de données de cohorte sur une dizaine d'États qu'on fournira, évidemment, à la fin. Voilà, pour vous dire simplement sur cette question-là, nous pensons, en effet, qu'il est nécessaire d'avancer, d'avancer de manière raisonnée. Je pense que nous pensons, en tout cas, qu'une expérimentation peut être pertinente en la matière. Peut-être qu'il ne faut pas aller directement sur une liste de symptômes établie, stricte, etc. Peut-être qu'il faut penser à une expérimentation en la matière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur la question de la pertinence, si on ne veut rien trouver, on ne trouvera rien. En revanche, si on change de focale, si on change de méthode, si on intègre dans un cadre scientifique une méthode beaucoup plus large qui prend en compte aussi les savoirs expérientiels, on peut trouver énormément de choses. Et ce qui est certain, en tout cas, c'est que ça fonctionne. Et j'espère que nous ne serons pas les Galilées qui seront obligés de faire le tour de la Terre pour justifier qu'elle est ronde. Voilà. Je passe la parole à Olivier Bertrand, qui va s'exprimer sur des dispositions un peu plus scientifiques et moins méthodologiques. Je vous remercie. Bonjour. Merci de nous accorder la parole. Donc moi, je suis médecin généraliste. Je travaille donc les questions de santé au sein de Normal France. Et quand j'ai commencé mes études de médecine, j'étais persuadé que le cannabis médical, l'usage médical du cannabis, c'était une vaste fumisterie pour légaliser le champ. Et donc ça, c'était mon point de vue en commençant mes études de médecine. Et puis, à travers mon parcours, j'ai pu rencontrer des patients qui l'utilisaient. Et ça m'a amené à changer de regard et surtout à me poser, à étudier la littérature scientifique pour voir vraiment ce qui l'en retournait. Et c'est là que j'ai découvert qu'on disposait tous d'un système endocannabinoïde. Et je voudrais prendre deux minutes pour vous parler de ce système endocannabinoïde. Donc c'est un système qui est ancestral. Les premiers éléments sont datés d'il y a 1,6 milliard d'années. C'est un système qu'on retrouve chez tous les vertébrés. Donc évidemment chez l'homme, mais chez de nombreux animaux. Et c'est un système qui est exprimé dans l'ensemble de l'organisme. C'est-à-dire qu'on pense souvent que les récepteurs CB1... Alors je vais y venir, le système endocannabinoïde est composé des endocannabinoïdes, des récepteurs CB1, CB2, des enzymes de production des endocannabinoïdes et des enzymes de dégradation. Donc ce système ancestral joue un rôle très important dans l'organisme. Donc il est exprimé à la surface de toutes les cellules et pas uniquement au niveau du système nerveux central. On trouve des récepteurs CB1 dans les os, dans les muscles, dans les tissus adipeux. Et les récepteurs CB2 sont très présents dans les tissus immunitaires, c'est-à-dire les leucocytes, la rate, le thymus et les autres cellules de l'immunité. Donc, ce que ça veut dire par là, c'est qu'on a un système qui est extrêmement représenté dans l'organisme et qui joue un rôle important dans la régulation des processus physiologiques et physiopathologiques. Aujourd'hui, on sait que quand un tissu est lésé, quand un tissu est pathologique, on a une surexpression des récepteurs cannabinoïdes, notamment des récepteurs CB1 périphériques dans la phase de stress, puis après, une suractivation des récepteurs CB2 périphériques dans la phase de rétablissement. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que clairement, c'est un système qui est impliqué dans les mécanismes physiopathologiques. Et c'est un système qui... Excusez-moi. En fait, ces implications-là, le fait que les récepteurs soient plus exprimés dans un tissu pathologique, ça implique clairement qu'il faut faire de la recherche sur le sujet. Alors, je vais vous montrer l'implication. On a fait chez des souris sur modèle murin. On a enlevé, au niveau du code génétique, le code qui code pour le récepteur CB1. Et on a donc eu des souris qui n'avaient pas de récepteur CB1 et qui ont développé tout un tas de pathologies. Donc, on sait aujourd'hui que quand on a une sous-expression du système endocannabinoïde, on va développer des pathologies à type de schizophrénie, épilepsie, troubles de l'humeur, anxiété. A l'inverse, quand on a une surexpression du système endocannabinoïde, on va exprimer des troubles à type d'obésité, des troubles addictifs et des pathologies cardiovasculaires avec de l'athérosclérose. Donc, voilà un petit peu pour resituer le système endocannabinoïde. Et donc, il y a beaucoup de recherches certainement à mener sur ce système. et on peut imaginer que les phytocannabinoïdes qui miment l'action des endocannabinoïdes, qui sont donc des cannabino-mimétiques, vont pouvoir représenter une formidable classe thérapeutique pour l'avenir. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est la sécurité d'emploi des cannabinoïdes. Donc, en fait, il n'y a pas de dose létale sur le cannabis, ni pour le THC, ni pour le CBD. Ceci s'explique parce qu'il y a des mécanismes naturels d'autorégulation. Quand on fait une surdose massive en THC, on a au niveau du cerveau une synthèse accrue de prénionolone qui va bloquer les récepteurs CB1 et qui va empêcher d'avoir trop d'effets psychoactifs ou trop d'effets violents liés à la consommation de THC. De plus, il n'y a pas de récepteurs CB1 au niveau des centres respiratoires. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau du bulburachidien, vu qu'il n'y a pas de centre, vu qu'il n'y a pas de récepteurs, il ne pourra pas y avoir de détresse respiratoire aiguë comme on a avec les opiacés. Donc, on a une grosse sécurité d'emploi. En termes... Alors, ce qui peut faire peur, c'est le pouvoir addictif du THC. Les effets psychoactifs et le pouvoir addictif. Quand on regarde, finalement, les études expérimentales, le pouvoir addictif du THC est, somme toute, inférieur à celui des benzodiazépines. sur l'usage social, il concerne 5 à 10 % des usagers. Et le potentiel psychoactif, c'est exactement la même chose. Entre du THC et un opiacé, ou du THC et des benzodiazépines, bien souvent, les médicaments prescrits classiquement vont avoir des effets plus puissants. Pour limiter, pour augmenter la tolérance du traitement par THC, il suffit d'augmenter progressivement les pathologies, comme on le fait avec les opiacés. C'est évident que si on met direct une dose forte d'opiacés, on va avoir des problèmes. Alors, on monte progressivement, on fait ce qu'on appelle une titration. Donc, même si, effectivement, c'est compliqué d'avoir une posologie standard, on a quand même des préconisations au niveau des posologies. On sait que le THC, ça se prescrit entre 5 mg et 40 mg par jour. Le CBD, entre 5 mg kilo jour et 25 mg kilo jour. Donc, on a déjà des indications. Le troisième point que je voudrais aborder, donc ça, c'était pour la sécurité d'emploi. Je voudrais juste rajouter quand même qu'on a remarqué quand même que les produits complets qui contenaient également du CBD et d'autres principes actifs, le CBG, le CBC et les terpènes, donc ce qu'on appelle les produits complets, avaient une efficacité supérieure par rapport aux formes isolées. Et ça, on a plusieurs études expérimentales qui rapportent donc un effet, ce qu'on appelle l'effet d'entourage. Et donc, c'est une sorte de synergie entre les cannabinoïdes qui vont permettre de baisser les doses minimales efficaces. Un petit mot aussi juste sur le risque de dérive, parce qu'on entend parler de ça, mais le risque de dérive finalement du marché médical vers le marché récréatif, il ne peut être considéré que par l'absence de marché régulé pour les adultes. Et évidemment, vu qu'il n'y a pas de marché régulé pour les adultes, si les gens cherchent la qualité contrôlée, ils pourraient avoir tendance à aller voir leur médecin. Mais ce risque de dérive est somme toute fort limité. Et il est limité parce que le cannabis, on pense souvent qu'on va rajouter un risque dans la société en régulant le cannabis ou le cannabis médical. mais en fait, on remarque que c'est un produit qui est substitutif plus qu'autre chose, beaucoup plus qu'additif. Béchir en a parlé dans sa présentation, ça permet un effet d'épargne en opiacé. Donc on a un effet d'épargne opiacé, mais on a aussi, selon de nombreux témoignages, un effet d'épargne dans plein d'autres médicaments, que ce soit les hypnotiques, les anxiolytiques, mais aussi les corticoïdes. Donc finalement, on a on a beaucoup de traitements qui pourraient être quelque part remplacés par le THC. Et concernant l'usage social, on sait aussi que dans les pays qui ont légalisé l'usage, dans les états qui ont légalisé l'usage médical aux Etats-Unis, on a une baisse de la mortalité sur les routes qui est expliquée par une baisse de la consommation d'alcool. Donc globalement, c'est un effet substitutif non seulement pour l'alcool, mais aussi pour les médicaments. Donc ça permettrait d'engendrer de grandes économies au niveau des dépenses de santé. On pourrait faire des économies importantes et on pourrait supprimer tout un tas d'hiatrogénies induites par la prise de tous ces médicaments. Alors ce qui est intéressant quand on regarde les chiffres de nos questionnaires adhérents, quand on regarde les chiffres de nos questionnaires adhérents, on remarque que le cannabis n'est pas pris pour soulager un symptôme. Il est pris en moyenne pour soulager 2,3 symptômes. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose de fondamental parce que le THC et les phytocannabinoïdes en général sont très efficaces dans les maladies polysymptomatiques. Donc là, les trois premières indications, donc les trois grands champs de pathologies, c'est en 1 les pathologies neurologiques, donc 33% de nos adhérents malades l'utilisent pour des maladies neurologiques, 25% pour des maladies psychiatriques et 20% pour des maladies auto-immunes et inflammatoires. Les symptômes qui sont soulagés, c'est en premier lieu à 68% des cas, le sommeil, l'amélioration des troubles du sommeil. Le deuxième symptôme qui est soulagé, c'est les troubles de l'humeur, donc anxiété, dépression. Et le troisième trouble, c'est les douleurs chroniques, neuropathiques ou inflammatoires. Donc voici les trois indications principales des patients chez Normal France. Donc il faut vraiment ouvrir sa vision. Il faut la politique du médicament, c'est systémique. On ne peut pas regarder juste le cannabis. Quand on va réguler le cannabis, ça va avoir un impact dans plein d'autres domaines. Et du coup, il faut étudier l'impact global qui finalement n'est pas forcément si négatif. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci pour cette double présentation. Je passe la parole aux membres du comité qui, si le souhaite, peuvent vous poser des questions. Sinon, c'est moi qui vous en pose. Allons-y, Georges Brousse. Merci beaucoup. Je serai peut-être un petit peu plus prudent sur l'efficacité sur les troubles anxieux, les troubles de l'humeur. Mais on a des données également qui montrent que le cannabis, vous avez montré l'aspect ubiquitaire, sur le CB1 et le CB2 et notamment chez les modèles animaux qui montrent des risques quant à la connectique neuronale, notamment chez des jeunes animaux. Est-ce que si on allait dans le sens du développement du cannabis thérapeutique, vous donneriez une limite d'âge dans laquelle on serait obligé de fixer pour préserver justement ces jeunes neurones ? Alors, dans le cadre de l'usage médical, vous parlez bien dans le cadre de l'usage médical parce qu'on sait qu'il y a des enfants qui sont soignés pour de l'épilepsie avec du CBD, des produits CBD qui peuvent contenir un tout petit peu de THC mais qui ne sont pas psychoactifs. On sait que le cannabis, l'usage de cannabis chez les adolescents perturbe l'épissage neuronal. Donc, ça veut dire que c'est la sélection des comportements à l'adolescence qui vont faire que devant telle ou telle situation, on va choisir plutôt d'agir comme ça et on va retenir ce comportement-là parce que c'est celui qui sera jugé le plus bénéfique. On sait effectivement que ça perturbe l'épissage neuronal mais on sait aussi que les phytocannabinoïdes comme les endocannabinoïdes sont des molécules neuroprotectrices parce que c'est des capteurs de radicaux libres et donc ils ont des vertus, un pouvoir antioxydant fort, clair et établi scientifiquement de manière incontestable. Donc, quand on entend que le cannabis est neurotoxique ou qu'il détruit le cerveau alors qu'en fait c'est un neuroprotecteur qui effectivement chez les adolescents va perturber l'épissage neuronal donc il va y avoir des conséquences qui sont a priori irréversibles effectivement mais cette perturbation de l'épissage neuronal est certainement beaucoup moins grave que la destruction des neurones liée à la prise massive d'éthanol. Donc, ce que je veux dire c'est qu'on autorise la bière à 16 ans donc je pense très clairement qu'on peut autoriser des produits faiblement dosés en THC à 16 ans et à partir de 18 ans mais ça c'est sur l'usage social mais moi pour l'usage médical pour moi si ça peut être utile pour le jeune patient il faut l'utiliser le THC aussi on a des enfants j'ai un témoignage d'un enfant de 12 ans qui est en prise avec un rhabdomyosarcome au niveau de la colonne vertébrale et qui en collaboration avec son oncologue a pris du RSO et on a pu observer une réduction de la tumeur de 70% après il y a eu un lâché métastatique il a augmenté le ratio CBD et aujourd'hui le jeune il est toujours entre la vie et la mort mais ça fait quand même 5 ans que ces médecins l'avaient tous l'avaient annoncé décédé enfin qu'ils ne devaient pas continuer à pouvoir survivre si je peux compléter en somme la question surtout c'est celle du mode d'administration d'abord on considère que par exemple on parlait tout à l'heure vous évoquiez tout à l'heure la fleur la plante en elle-même c'est vrai que pour le coup pour ce qui concerne la consommation de la plante directement sans évoquer les spécialités pharmaceutiques ou les préparations magistrales on pourrait isoler un certain nombre de molécules pour les enfants ce qui serait peut-être un mode d'administration plus sûr moi je pense que c'est vrai que pour le coup on a vu qu'il y avait une ATU en tout cas il y avait une autorisation de mise sur le marché d'épidiolexe qui arrivait bientôt et par exemple l'épidiolexe peut être utilisé sur enfin c'est d'ailleurs c'est prescrit pour les pour les épiepsies sévères infantiles donc ça c'est la première chose donc peut-être des formes d'administration différentes et sur la question des modes d'administration de manière plus générale évidemment il y a des risques sur le court, le moyen et le long terme nous considérons évidemment qu'il faut favoriser l'ingestion et la vaporisation et qu'une version fumée devrait être prohibée ou en tout cas éviter au maximum pour les usagers donc ça nécessite aussi mais là je pense qu'on est déjà dans la suite du débat c'est à savoir puisque là au final c'est un peu est-ce que c'est pertinent mais dans la suite du débat ça va être comment est-ce qu'on accompagne à la fois les médecins et à la fois les usagers ou en tout cas les patients à véritablement avoir une formation une connaissance et un apprentissage de comment on consomme de comment on consomme mieux et surtout ce qui me paraît important et là je repense on pourrait reprendre un peu les travaux de l'université de Montréal de 2011 sur la question de la relation entre patients et usagers on considère que c'est quelque chose entre patients et médecins on considère que c'est quelque chose qui est extrêmement important sur la question du cannabis on voit qu'on n'est plus dans la relation paternaliste on n'est même pas je pense dans la situation où on tenterait de mettre l'usager au centre je pense qu'il y a une véritable nécessité de ce point de vue là aussi de penser à un paradigme différent où l'usager devient d'une certaine manière expert ou en tout cas qu'il est dans une relation de co-construction de son traitement avec le médecin donc même sur la question de la forme d'administration il y aura je pense même une discussion en tout cas on doit pouvoir laisser la liberté aux citoyens de pouvoir choisir et en tout cas de pouvoir discuter avec le médecin de la pertinence et de la meilleure manière de consommer leurs produits c'était une petite parenthèse en plus et quant à l'accès à ces je répète à chaque fois les mêmes questions comme vous n'étiez pas là tout à l'heure je l'arrête quant à l'accès à ce cannabis et à l'usage thérapeutique du coup vous l'imaginez en plusieurs étapes parce que vous avez évoqué la notion d'expérimentation j'ai retenu ce mot en disant peut-être faut-il commencer d'abord par une expérimentation ça veut dire que pour vous c'est quelque chose qu'il faut pouvoir installer progressivement et peut-être d'abord des expérimentations puis ensuite un accès un peu plus élargi qui pourrait être là j'improvise mais via les hôpitaux puis dans un troisième temps en médecine de ville avec les pharmacies de ville quelle vision vous avez sur cet accès l'expérience nous montre une chose une première chose d'abord c'est que l'évolution des législations de manière brusque et non préparée est une mauvaise chose parce qu'elle crée des désordres elle crée des inégalités par exemple on pourrait décider là demain on va faire une liste de prescriptions d'indications et dire bon ben c'est indiscutable et puis il y a ceux qui ont le droit et ceux qui n'ont pas le droit en gros une sorte de format un peu à tu de cohorte ou à tu largie ça ne fonctionne pas et en fait ce qui se passe c'est ce dont on se rend compte très simplement c'est qu'il y a de nombreux pays où on est obligé de revenir dessus et tous les deux ans faire des actualisations et il y a des problématiques et il y a aussi une distinction une inégalité entre les usagers ce qu'on pense très fermement c'est qu'en effet il faut y aller de manière progressive mais progressive ne veut pas dire y aller avec petits bras et doucement on peut y aller de manière progressive rapidement moi je pense qu'il y a une première distinction mais nette à faire tout de suite mais de base dans le sujet parce qu'on le voit dans toutes les législations pratiquement dans le monde c'est on distingue un usage compassionnel de dernier recours qui doit être disponible pour tous les citoyens pour tous les patients qui sont dans une situation disons qu'ils sont en bout de traitement qu'ils ont essayé tous les traitements conventionnels etc et pour cela je considère qu'il n'y a même pas besoin enfin je pense que c'est inconditionnel c'est une question c'est le patient qui dans une situation où il a tout essayé doit pouvoir y avoir le droit et ensuite évidemment dans un cadre plus général donc en gros un format ATU très restreint en compassionnel et ensuite un format plus large où là c'est vrai que pour le coup l'expérimentation est pertinente pourquoi ? mais alors là ça soulève aussi une question juridique c'est que les conventions internationales nous obligent puisque le cannabis est encore considéré comme un produit ayant des effets médicaux limités nous obligent à mettre en place une structure spécifique d'état qui gère aussi la production la transformation et la distribution du produit à titre personnel je ne crois pas qu'on puisse en 6 mois ou un an mettre en place une telle structure donc c'est à dire qu'on va être forcément dans une phase de 2 ou 3 ans il va falloir se chercher au niveau de ce système soit partir sur un modèle spécifique d'importation soit se dire qu'on met évidemment en place un laboratoire public d'ailleurs il y a eu une proposition qui a été portée par le député Olivier Véran en avril dernier sur ce modèle là c'est à dire une production par licence on transmettrait au seul laboratoire public qui existe en France il me semble c'est celui j'ai oublié le nom mais c'est donc on transmettrait au laboratoire qui créerait en fonction des demandes des usagers en tout cas pour faire simple progressivement nécessité de mettre en place deux cursus un cursus pour l'usage compassionnel sous un format ATU et un cursus beaucoup plus expérimental et progressif production transformation et autorisation pardon excusez moi j'ai été long pas d'autoculture on peut s'aligner sur le modèle allemand à savoir une autoculture sur un format ou quand c'est inaccessible moi je pense que pour les premières années ça va être important après on considère évidemment que la première étape d'abord c'est que vous savez pourquoi l'autoculture existe c'est parce que les états ne sont pas capables parfois d'apporter les bonnes variétés d'apporter les bons produits d'apporter les bons traitements et que ça coûte cher si on parle de la fleur moi je pense là je parle en titre personnel et on n'en a pas encore discuté au sein de Normal France donc c'est une position disons qui est restreinte mais ce qui me semble pertinent après avoir vérifié un certain nombre de législations c'est que par exemple l'Allemagne l'autoproduction est disponible mais l'autoproduction n'est autorisée que sur un format où par exemple on vit à la campagne dans une ruralité on n'a pas accès aux pharmacies on n'a pas accès aux produits et donc l'état autorise au coût par coût par exception une autoproduction évidemment dans l'absolu si vous nous parlez d'un usage social on vous dit qu'on est favorable évidemment à l'autoproduction pour l'ensemble des citoyens comme ça se fait partout mais sur la question du médical je ne parle pas d'un usage social oui mais on n'attend pas voilà mais on n'attend pas on n'attend pas c'est pas le sujet on n'attend pas des personnes atteintes du cancer qu'elles produisent elles-mêmes leur traitement on attend de l'état qui prenne ses responsabilités sur cette question là Marie-Geoffrey, Roustine j'avais une question sur l'international vous avez évoqué à plusieurs reprises le Canada là vous venez d'évoquer l'Allemagne quel serait selon vous le modèle de régulation pour le cannabis thérapeutique le plus adapté à la France par rapport à ce qui existe aujourd'hui au niveau international ? alors il y a plusieurs systèmes et je ne vous cache pas qu'à l'heure actuelle nous n'avons pas de réponse spécifique encadrée, déterminée on n'a pas une proposition parce qu'on considère justement que la question d'une régulation du marché en tout cas d'une filière médicale en France doit se faire en co-construction avec les parties prenantes et que par conséquent on ne peut pas penser pour les médecins pour les pharmaciens etc. ce qu'on pense c'est qu'il y a plusieurs modèles moi je pense qu'il y a un élément déjà fondamental c'est qu'il y a une législation en Colombie qui est extrêmement pertinente qui répond à de nombreuses problématiques mais qui est mal mise en oeuvre peut-être qu'il faut voir du côté de la Colombie la deuxième chose il y a la Suisse la Suisse est un bon exemple parce qu'ils sont sur un système qui est c'est pas vraiment des ATU en tout cas on pourrait rapprocher de ça dans un système d'ATU de cohorte mais c'est quand même plus élargi sans être dans l'autoflagellation le canton de Genève fait en moyenne 20 fois plus d'ATU que ce qu'on fait sur le territoire national sur le Marinole et ce qu'on a pu faire sur l'épidiolex donc c'est un système un peu plus ouvert déjà donc il y a la Suisse l'Allemagne aussi et le dernier système évidemment les Pays-Bas puisque les Pays-Bas il y a un vrai travail notamment avec Bédrocan là où Bédrocan qui est une entreprise hollandaise qui produit elle-même les variétés et qui les standardise c'est pas simplement la question de on va distribuer des fleurs on va pas faire un système où on dit bon bah chacun plante dans son ingénie il faut enfin évidemment vu qu'on est dans un cadre qui se veut médical il faut encadrer Bédrocan au bout de 3 ou 4 ans a permis de mettre en place un système où toutes les fleurs sont exactement au même taux de THC-CBD et avec un système extrêmement standardisé ce qui fait que même les médecins peuvent s'appuyer sur ces produits-là comme des produits de référence alors que dans la plupart des études que vous avez pu voir j'imagine que d'ailleurs ça a été le débat beaucoup c'est que de manière générale les produits sont pas spécifiquement enfin sont pas spécifiquement un autre roi spécifiquement établis il y a un certain nombre de méta-analyses qui mélangent des taux de THC à 20, 30 ou à 15% donc voilà on pense qu'il y a une standardisation qui est nécessaire merci oui Bécher je voulais avoir votre avis ou si vous avez une réflexion sur le cannabis transgénique actuellement l'industrie pharmaceutique s'intéresse beaucoup à la génétique du chanvre il y a beaucoup de recherches qui sont faites en Israël et mon collègue le rappelait là aussi en Colombie pour essayer de déterminer en fonction de telle génétique telle indication pour le moment c'est très tâtonnant je pense que de toute façon on y aura droit au séquençage du génome on y a droit pour tous les êtres vivants donc le chanvre aussi il est déjà en train d'être séquencé et après transgénique ça c'est est-ce qu'on va vraiment changer le code génétique du chanvre ça je n'irai peut-être pas jusque là des simples hybridations permettent de mettre au point des phénotypes et ce qui est surtout étudié c'est l'étude des indications en fonction des génotypes ok merci est-ce qu'il y a d'autres questions ? non ? pour l'instant en tout cas pour l'instant merci beaucoup pour votre participation à cette audition